mais avec une certaine forme d'élégance de langage, qui est l'apanage du peuple d'Israël. Comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant sache que la question peut être posée ? Lorsque nous sommes dans un cercle familial, et bien l'enfant a besoin de voir que nous, en tant que parents, posons aussi des questions. Tiens, c'est surprenant, comment sait-il que ? Et non pas comment sait-il que le voisin est parti hier soir à 3h12 dans ce... Non. C'est-à-dire qu'ils nous veulent nous interroger sur l'univers, sur ce qui se passe autour de nous. Qu'ils entendent la maman dire à papa, « Papa, dis-moi... » Enfin, je pense qu'une épouse ne doit pas dire à son mari « Papa », elle lui dit d'autres mots, mais bon, chacun choisit ses mots. « Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi les hirondelles, elles ont généralement tendance... » Des questions toutes les... C'est-à-dire qu'il y a des choses... Pourquoi ? Et papa demande à moi... « Dis-moi, on t'explique une fois pourquoi on a l'habitude de faire 12-13 aux femmes ? » C'est-à-dire que sur les questions normales... Que l'enfant... Il y a des choses qu'on ne sait pas nous aussi, quand on est adulte, et on demande pourquoi. Donc c'est-à-dire poser des questions, c'est normal. Et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et on t'a une fois... T'as déjà entendu qu'est-ce qui parlait telle et telle chose voulait dire ça ? Il faut que l'enfant voit que l'humain pose des questions, que l'humain ne sait pas certaines choses, que même papa et même maman n'ont pas tous les savoirs, qu'ils demandent à l'autre, et qu'il n'y a pas de honte à demander pourquoi. Elle n'a baïcha l'humain, celui qui a honte ne pourra jamais apprendre. Vous pouvez m'expliquer pourquoi cette chose se passe comme ça ? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes déjà le savants ? Parce que j'ai envie, c'est intéressant. Nous entendre, dans le cadre de la famille, nous poser de ces questions d'un-être du pourquoi. Ce qui fait que l'enfant voit que c'est quelque chose de normal. C'est des choses qui se font. Alors, quels vont être au fond les questions que les enfants peuvent nous poser, et comment nous devons nous-mêmes y répondre ? Je vais prendre un temps classique. Maman, dis-moi comment il est rentré le bébé dans ton ventre ? Zut, ce ne sont plus les cigognes, ce ne sont plus les choux. Comment on va faire ? Rappelez-vous d'une règle. Si vous racontez des craques, vous vous décrédibilisez jusqu'à la fin de vos jours. La personne à qui je fais confiance m'a raconté des mensonges. Soit vous dites, on voit que ce n'est pas ça qu'il faut dire, écoute, je te répondrai plus tard, why not ? Soit vous donnez une réponse qui est vraie, même si elle est incomplète. Mais on n'invente pas quelque chose qui est faux. De la bouche du parent, répondre à une question d'un enfant de manière inexacte remet en cause la crédibilité de la parole parentale. Donc à quel moment aura-t-il la certitude que ce que je lui dis est vrai ? Pourquoi tu penses qu'il faut que je fasse ça ? Parce que, je ne sais pas, tu m'as dit des choses, c'est inexacte. Et en plus, si on commence à lui raconter, Ah, c'est marrant parce qu'on m'a dit, un copain m'a dit qu'est-ce qu'il paraît ? Alors on fait quoi là ? Donc on va prendre maintenant qu'à parquer parce que ce soir on va être dans de l'ultra-dancré. Comment les bébés viennent ? Comment le bébé il est rentré dans ton ventre maman ? Alors, première chose, on accueille la question en disant C'est une très bonne question que tu poses. Lorsqu'on apprend ça, il est. Lorsqu'il est, là, cette personne qui voulait le mettre en colère vient chez lui pour le stresser et lui demander des questions complètement folles. Pourquoi les affrontements ? Il est pied plat pour se dire. Il est, lui dit, mais c'est une excellente question, mon fils. Ce n'est pas juste une stratégie de communication pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. Ça peut exister. Mais c'est pour lui montrer comme c'est. Tu poses une bonne question. Ce qui est vrai. Tu t'intéresses, tu veux comprendre, mais c'est génial. Donc, il doit bien comprendre que c'est bien. Il faut que les affrontements qui sont contents, que c'est bien. Et là, on va pouvoir lui dire, lorsqu'ils sont petits, 4, 5, 6, 7 ans, eh bien, c'est très simple. Pour que le bébé vienne d'un moment, Hachem a décidé qu'il devait y avoir un papa, une maman. Et après, Hachem décide à quel moment le bébé va pouvoir commencer à grandir dans mon ventre. Parce qu'au début, Hachem a fait en telle sorte que le bébé, c'est quelque chose de tout, 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 tout petit, qui est placé dans un endroit particulier du ventre de la maman, qui au fur et à mesure va grandir. Et un jour, eh bien, il va y avoir une ouverture qui s'ouvre en bas du ventre, que tu ne peux pas voir parce qu'elle est minuscule. Elle s'ouvre, le bébé sort, il est tout petit, et après, ça se referme, et c'est comme ça qu'il naît. Point. Et ce qui est exactement la réalité. Un père, une mère et Dieu. Vous pensez qu'il a vraiment envie, et s'il vous dit, mais comment ça a commencé ? Je peux vous garantir que dans ce cas-là, il est comme une histoire. Et il veut juste valider. Parce que l'enfant, quand vous lui dites, il y a un papa, il y a une maman, et au début, et comment ça se passe ? Ça, c'est quelque chose, en effet, quand on est marié, eh bien, c'est comme ça que les choses se passent. Quand un papa et une maman sont ensemble, et qu'Akadosh Gorkou veut, alors, est-ce qu'il est vrai ? Si Akkadosh Gorkou ne veut pas, un bébé va avoir un papa et une maman, et malheureusement, il n'y a toujours pas d'enfant. Mais on m'a dit que, est-ce qu'il paraît, le papa, il met une graine, nan, 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 il faut dire ce qu'on t'a dit. C'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux, de toute façon, ça, c'est des choses que, quand on est papa et maman, on sait. Tu es papa, maintenant ? Toi, il m'a rendu, nan, nan, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, c'est, c'est pas, on a le droit de dire, c'est pas le sujet, oui, mais c'est pas, t'as pas besoin de le savoir maintenant. L'essentiel est le courant. Maintenant, que faire, lorsque le petit copain, en cours de récréation, et je suis désolé, je vais être un bruit de décoffrage, a expliqué, voir, photo, à l'appui, comment ça se passe. Pardonnez-moi, dans toutes les écoles, peut-être pas ici, je le souhaite profondément, je n'espère qu'une chose, c'est de me tromper quand je le dis, et je ne demande qu'une chose, c'est de me tromper. Aujourd'hui, je ne prenais pas encore beaucoup d'écoles dans lesquelles, à un moment ou à un autre, il n'y a pas quelqu'un qui, sur son portable, sur son machin, a pas montré des scènes de reproduction, et pour parler light, à un petit copain ou à d'autres personnes. Alors, il y a des enfants qui ne les verront jamais, parce que, tout simplement, et puis, il y a des endroits, des écoles, et je souhaite profondément que ça se passe ici, et c'est génial, dans lesquels, eh bien, les choses ne seront pas, et c'est extraordinaire. Donc, je parle de théorie pure, mais, sans recréer d'estresse, savoir que c'est dans le domaine du possible. Pour mille et de raisons. Donc, dans ce genre de choses, il va falloir faire parler l'enfant. Ah ! Et dis non, parce que, ah non, peut-être que tu es plus au courant. Et dans ce cas-là, lui montrer qu'on est totalement en posture d'écoute. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a dit ou qu'est-ce qu'on t'a montré ? Montrer que, voilà, on est prêts. Non, parce que... Non, 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 non. Ok. Alors là, deux options. Soit l'enfant nous parle, soit il est dans le non, 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 il faut dire, tu sais, il faut que tu saches que peut-être, tu as des copains qui vont te dire, voire même te montrer des choses. Ce que l'on te dit ou ce que l'on te montre, ce n'est pas nécessairement comme ça que les choses sont dans la vie et dans une famille comme la Torah demande d'être. Point. Parce que vous comprenez que il y a toutes sortes d'images qui peuvent se balader. Dans l'univers de l'action, on appelle ça des images sidérantes. Et c'est vrai que, au moins ici, on fait un travail de prévention. S'il dit, non, parce que j'ai vu et le papa et la maman et pas habillé, nanani, nanana, toujours même réponse quand ils sont petits. Écoute, ce n'est pas maintenant un sujet que tu as besoin de connaître et sache que, de toute façon, le jour où tu devras te marier, tout ça, tu le sauras et que c'est quelque chose de très, très beau et d'extraordinaire parce que quand un bébé doit naître et doit venir dans le vent de sa maman, il y a le papa et la maman et il y a Kadoj Mouroukou et c'est quelque chose de très, très beau. Ce qui est vrai. Dans la vision juive des choses, le dialogue des corps, c'est ce qui est l'expression du dialogue des âmes. Donc, il y a quelque chose quand même qui est du domaine de la khrusha, de la sainteté et de la beauté extraordinaire. C'est vrai. Donc, il faut qu'il ne l'entente. ça, c'est donc un point sur cela. Lorsque ce sont des pré-ados ou des ados. Alors là, il faut jouer à la juive et répondre à une question par une question. On répond à une question par une question. Mais dis-moi toi, qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce qu'on t'en a dit ? Mais montrer qu'on n'est pas un visiteur et dire, tu sais, sache qu'on peut raconter beaucoup de choses et de dire tout et n'importe quoi. Alors, je préfère pour moi que tu aies une vision claire. Qu'est-ce qu'on t'a raconté ? Et ça ne m'intéresse pas de savoir tout à raconter et ça ne me dérange pas de savoir tout à raconter. J'ai juste envie qu'on te raconte des bêtises. Et c'est là où, en effet, on va avoir le même principe qui est de dire, écoute, spontané, c'est pas totalement faux, mais sache que c'est pas comme ça que les choses sont concrètement dans un couple qui s'aiment. C'est tout. C'est-à-dire que c'est... Parce que là, on est dans des univers d'animalité, dans des univers dans lesquels on ne voit que du physique et du physiologique et ça s'arrête là. Alors que l'essentiel n'est pas présent. Donc il faut dire les choses sans rentrer plus avant dans les détails. Autre chose que l'on retrouve souvent dans les cours de pré-création chez les petites filles, à partir de 11-12 ans, c'est alors tu les as eues, tu les as eues, tu les as eues ? D'accord ? Donc, il va bien falloir parler à un moment de cela. Eh bien, comme est-ce qu'on en parle, de manière très simple, ça peut être la mère ou le père. De manière générale, c'est plus la maman. Mais pourquoi je dis la mère ou le père ? Pour bien montrer que ce qui est important, c'est la distance émotionnelle que l'on a avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Si dans notre tête, lorsque l'on en parle, on est persuadé que l'enfant nous imagine nous aussi dans la même histoire qu'on est en train de lui raconter, on ne peut pas le faire. Si dans notre tête, notre univers, l'univers de l'enfant, ce sont des univers complètement séparés, donc à partir de là, on peut en parler. Pour une jeune fille, c'est très simple. Il vaut mieux être avant qu'après. C'est-à-dire, une maman, c'est détecter parfaitement si une fille va être prépubère plutôt qu'une autre, et donc lui dire, tu sais, j'avais envie de te parler d'une chose, et donc là, on prend l'enfant et on lui dit, voilà, tu sais que maintenant tu es en train de grandir, et donc, tu vas devenir des bâtiments, etc. C'est-à-dire que le besoin t'achènes un jour, tu vas te marier et tout, et ton corps change, et comme il change, il y a quelque chose qui reste à l'intérieur de ton corps. Hachem a fait en telle sorte qu'à partir d'un certain âge, une maman, si elle est mariée, peut recevoir un bébé dans son ventre. Et pour cela, il y a tout un système qui existe à l'intérieur du ventre de la maman qui se prépare à nourrir le bébé lorsqu'il viendra. Lorsqu'Hachem ne décide pas que le bébé doit être là, dans l'occurrence, on n'est pas marié, c'est sûr que non. Alors, cette chose qui était prête pour nourrir le bébé, et pour nourrir le bébé, ça passera au sang, eh bien, cette chose-là disparaît, et donc, tu vas voir un peu de sang qui coule, et je te dis tout de suite, ça ne fait pas mal, ce n'est pas une blessure, et pourquoi c'est important ? Beaucoup, 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 beaucoup des problématiques que les personnes peuvent avoir dans ces périodes de cycle sont liées à ce qu'on leur en a dit. La parole que vous allez avoir va être fondamentale dans la manière dont les choses vont être vécues. Après, il y a des médecins dans la salle qui me diront, mais il y a des personnes qui ont des prédispositions à vivre. OK, mais en dehors de ça, il faut être dans une parole dans laquelle l'enfant entend que ce n'est pas une blessure, que ça ne fait pas mal, que c'est normal, et après, je ne vais pas rentrer dans les bouteilles, après les mamans expliquent comment ça se gère. Point. Mais bien, montrer que les choses, c'est, voilà. Et après, dire, et maintenant, peut-être que tes copines vont te parler, vont te dire, c'est pas un sujet qu'on aborde entre copines, c'est un sujet qu'on aborde avec sa maman. C'est tout. C'est-à-dire que la manière tranquille et en distance va permettre aux enfants de remettre les choses à leur place. Et c'est ça qui va être fondamental, de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que votre calme, votre distance émotionnelle, la manière d'utiliser des mots simples sans vouloir rentrer dans des détails qui sont totalement inutiles, c'est amplement suffisant. Comme vous avez vu, je n'ai pas parlé, il y a l'eau, c'est pas besoin. C'est pas besoin. C'est pas nécessaire. Alors, pourquoi on n'en parle ? Ils ont des cours éventuellement à l'école, en SVT, à partir d'une seule de la classe, on l'a reçu. C'est pas nécessaire. Ça, c'est donc pour savoir comment on l'aborde a priori. Il en sera d'eux-mêmes pour les garçons qu'au moment ils arrivent à la puberté. Alors, bien sûr, il y a plusieurs écoles là-dessus. Je sais, on l'a pas entendu de source sûre, que le stapler, s'adécrivra fin, parlait de ce sujet quand les enfants avaient vers 13-14 ans à Yom Kippour. Il leur disait quel est le problème de l'enfant dans le rapport à son corps, du garçon, et il lui disait comment il devait faire attention. Mais, rappelons-nous qu'aujourd'hui nous sommes dans un système dans lequel ils sont sollicités à beaucoup de choses et malheureusement souvent les autres en parlent. Donc, là-dessus, il ne faut qu'en parler trop tôt. Il faut que l'enfant, quand il est vraiment pubert, le garçon, sache que le père doit lui parler, peut lui dire tu sais que tu grandis, peut-être qu'un jour tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui s'écoule, sache que ça veut dire que tu as grandi, sache que maintenant tu es dans l'univers vraiment de l'adulte, et cela, comme il m'est qu'achève le jour où tu te marieras c'est de cette manière-là que tu auras des enfants, à qu'elle nous demande de faire très attention à ne pas faire de bêtises, à ne pas faire en telle sorte que ce liquide coule juste comme cela pour s'amuser. Point. Zéro. Il connaît. Après, à nous de regarder, à nous d'observer, à nous non pas de faire des enquêtes de police parce que c'est ridicule, c'est évident que si l'enfant après se balade et à des films et à des revues et autre chose, ça va être légèrement compliqué. Sachez que les problématiques qu'ont les garçons sont beaucoup, beaucoup, beaucoup liées à un besoin de plaisir avec un grand P. Plus les garçons ont du plaisir dans ce qu'ils font, moins ils ont besoin de rentrer dans un univers de compensation. le plaisir de l'étude, le plaisir de jouer un instrument de musique, le plaisir de faire du dessin, le plaisir de faire du sport, le plaisir de courir, le plaisir de bâtir. Il faut que le plaisir soit présent chez les garçons pour qu'ils n'aient pas besoin d'être dans cette dimension de compensation parce que essentiellement, on est dans des problématiques de compensation. on se recentre sur soi-même et on se donne du plaisir parce qu'on n'arrive pas à en trouver ailleurs. Bien sûr, j'écarte de cela l'univers malheureusement totalement perverti dans lequel c'est totalement banalisé, dans lequel entre les films à droite, à gauche et tout, on fait tout et n'importe quoi. Ça, si malheureusement un gosse tombe là-dedans, on est dans un autre univers qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe à gérer parce que c'est... on est ailleurs. on parle là si vous voulez dans les questions mais je ne veux pas volontairement parler. Là, on est dans le a priori. Donc, comme vous le voyez, règle numéro 1, simplicité, prise de distance émotionnelle et introduire la dimension particulière qu'a le peuple juif dans le rapport qu'il a à tout ce qui est dans le domaine du corps, tout ce qui est du domaine de l'intime, en étant dans une vigilance extrême au niveau du langage. Si la Torah n'a pas donné de noms et de mots pour désigner ce qui est dans la tradition juive l'expression de la kdusha de la sainteté absolue, c'est-à-dire l'univers à travers lequel l'enfant se conçoit, c'est pas pour rien. C'est pas parce que les maîtres du peuple juif avaient une forme de pudeur mal placée. C'est parce que dire quelque chose c'est lui donner une dimension limitée. Le mot limite. Il y a des choses qui sont du domaine de l'infini parce que ce sont des univers dans lesquels on construit l'infini. Le mot est réducteur. Donc il ne peut pas y avoir de mot. Et c'est pas pour rien que pour le garçon on parle de brit mila et dans mila il y a mila c'est-à-dire le mot. Là on dit voilà c'est un mot ce truc-là mais quel mot on ne sait même pas. Il n'y a pas de mot. Alors il faut bien lui donner un mot. Alors on dit mila mais c'est mila c'est un mot. C'est un mot. Mais quoi un mot ? Donc il y a vous savez une erreur communément malheureusement que l'on retrouve souvent c'est de penser que pour pouvoir être entendu d'un jeune il faut être cool dans son langage. alors je ne suis d'aucune manière critique pour ceux qui ont ce type de méthode je ne suis pas le fou du bon dieu je vous dis juste que j'ai eu la chance d'apprendre de m'émettre et de constater sur le terrain l'on n'est pas obligé d'utiliser un langage bas de gamme pour pouvoir être accessible et on peut être parfaitement ouvert en choisissant son langage. lorsque vous parlez à des jeunes de tout ce qui a trait dans le domaine de l'intime entre l'homme et la femme c'est bon l'intimité c'est l'intimité on n'est pas obligé d'utiliser des mots qui ne sont pas négatifs mais sexualité pourquoi ? parce que c'est une connotation déjà parce qu'on le sait parce que ce mot quand il est utilisé dans l'immense majorité des bouches de les gens je suis désolé je vais dire sexe c'est c'est l'endicot mais surtout les trucs de films à 250 qu'est-ce qui a marqué d'un ? d'accord vous le savez pas il y a des choses qui sont à 400 mais donc à un moment c'est pas du tout la pudibonderie c'est tout simplement avoir un raffinement du langage qui n'enlève en rien l'ouverture et la possibilité de parler des choses de manière claire c'est fondamental et vous ne pouvez pas vous imaginer ô combien ça procède de la possibilité que vont avoir nos enfants lorsqu'ils vont grandir d'avoir une vision telle et claire des choses sans être du tout du tout à l'extérieur de la réalité du monde j'insiste énormément là-dessus le langage c'est pas quelque chose de banal les mots ça traverse ça nourrit ça transperce qu'il y a des mots on connaît mais c'est pas la peine qu'ils fassent partie de notre langage c'est pas nécessaire juste pour vous montrer jusqu'à où ça va il y a quelques années je me suis retrouvé chez deux maîtres qui sur la même question m'ont dit quasiment la même chose c'était leur après Kanyeski c'était leur Steinman je vois qu'il m'arrive en tant qu'hara enfin personne d'autre donc c'est pas assumé les gens viennent me parler de problématiques et parfois de situations très complexes dans lesquelles il y a des choses parfois qui sont pas très agoutantes de ce qui a pu se passer etc et tout dans des univers de couple au extérieur de gouvernement et je lui dis comment je fais alors je vous le dis tout de suite je me lâche pas madame la pudeur mais bon et il m'a dit quand vous sentez qu'on doit être obligé d'entrer dans des détails demandez aux gens d'écrire c'est intéressant ça c'est pas ou alors de leur dire écoutez si vous pensez que les détails sont absolument nécessaires dites le mais mais c'est vraiment bien nécessaire juste pour pour nous renvoyer à l'idée de l'importance du mot donc pour ça je m'apesantis là dessus choisissez vos mots l'enfant qui a répond qui a dit papa c'est quoi une relation il faut lui dire les mots que tu as lus en français en l'achat la connaisse c'est complètement différent c'est tout ce qui a trait à ce qui se passe dans l'univers du papa et de la maman par rapport à avoir des enfants ah mais il y a marqué il y a des machins etc etc on peut dire si tu veux on étudiera ça un peu plus tard avec plaisir il a montré que ça pose autant de problèmes on étudiera ça et il y a des forces qui ne l'étudient jamais mais si on étudie vraiment ça serait un autre un autre chiffre dans le parent comment est-ce qu'on étudie ce genre de texte de la Torah où il y a des choses un peu curieuses pour quoi qu'il se passe on sort de l'univers de tout ce qui a trait au domaine du masculin et du féminin pour entrer dans d'autres questions qui peuvent être embarrassantes et après si vous voulez bien j'écouterai des questions embarrassantes que vos enfants vous ont peut-être posé qui sont celles dans lesquelles l'enfant nous pose des questions sur mais qui a créé HM ou alors pourquoi HM laisse des gens méchants exister dans le monde c'est-à-dire tout ce qui a trait au problème de compréhension de l'incompréhensible à notre niveau ou alors de l'injustice comment parle-t-on de cela alors de vous dire en ce qui concerne Dieu c'est très simple l'enfant a besoin de se nourrir de vos certitudes et l'enfant a besoin de savoir que même si vous ne comprenez pas ça ne veut pas dire pour autant que cette notion-là n'est pas vraie pour vous qui a créé HM je vais te dire c'est une excellente question HM n'est pas créé il est et pour tout te dire comme nous on est des êtres humains et bien c'est très difficile à comprendre mais c'est comme ça quand il voit que le c'est comme ça c'est l'expression de la réponse que j'ai moi pour ma question il faut que c'est la question ça veut dire quoi un créateur qui n'est pas créé c'est beaucoup compliqué comment ça fonctionne il a été il sera à notre espace-temps mais c'est ce que le Rameau a dit ma pensée n'est pas la pensée de Dieu c'est à dire on est mais c'est une réalité et à ce moment-là tu vois le monde nous montre que HM est là à comment il est arrivé c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre nous en tant qu'être humain mais on sait que c'est vrai et le savoir que c'est vrai s'il est rempli d'une certitude réelle rassure l'enfant parce que si son père sa mère en qui il a confiance arrive à accepter quelque chose qu'il n'arrive pas totalement à comprendre mais qui pourrait du domaine de l'évidence alors alors c'est bon sur la justice faisons très attention aux explications de tête parce que celui qui commence à dire non mais tu comprends parce que c'était des rechaïs mais c'était de ceci et c'était cela d'abord j'aimerais leur montrer celui qui a eu ces explications parce que dans ce cas-là je rencontre Dieu parce que t'es au courant parce que Dieu t'a fait et t'a donné des infos ça te le sent je vais t'expliquer ah super ce que Moshé Rabbeinu a voulu comprendre qu'il ne peut pas comprendre toi t'es au courant c'est top c'est bien c'est intéressant vous savez que comme Moshé Rabbeinu a dit montre-moi ta face tu verras mon arrière mais pas ma face et là-bas il y a marqué que Dieu a montré à Moshé Rabbeinu qu'est-ce que ça veut dire une des explications c'est que c'est quoi les nœuds de tuiles et les vues de l'arrière c'est de la lumière qui arrive de part et d'autre qui se rejoignent et qui repartent chacune dans une direction vue devant on réalise que ce ne sont pas deux lanières mais une seule et même lanière c'est-à-dire qu'à un moment les choses se retrouvent ensemble on comprend qu'il se passe quelque chose que tout est lié et puis après ça repart et on a l'impression mais on ne comprend rien quand tu es devant tu comprends que tout ça c'est une histoire unique l'univers des ticounines des gilgoulines de tout ce que vous voulez alors quand un enfant dit mais pourquoi c'est pas juste il faut dire mais je comprends c'est vrai que il y a des choses qui pour nous ne semblent pas justes et c'est pour ça que tous les jours on fait la fula qu'il ne se passe que des bonnes choses dans notre vie halte bien l'identité et l'amendement la chaîne ne nous en pose pas des preuves et des choses difficiles maintenant c'est vrai on souhaite très très fort que jamais on en connaîtra mais quand il y a des choses comme ça dans la vie et bien il faut savoir que ces choses-là elles existent parce qu'elles doivent exister et qu'en vérité même si nous on ne voit pas pourquoi elles ont une raison on lui donne une autre réponse parce que cette réponse-là c'est pas la réponse de l'enfant c'est la réponse aussi de l'adulte et derrière lui dire « Est-ce qu'il y a de Jebohu à tant de nous c'est que même quand on voit quelque chose qui nous semble être injuste que le monsieur tellement méchant et bien c'est celui qui est tout devant et celui qui est très gentil c'est celui qui est tout derrière rassure-toi à Kadoch-Bohu de toute façon un jour fera que les choses elles seront totalement bien et qu'on pourra même le voir » le problème de l'injustice c'est quoi je veux leur raconter c'est celle d'un de nos enfants qui dit « Papa je n'ai eu que telle note mais je suis le seul à ne pas avoir fiché c'est pas juste c'est vrai qu'à priori c'est pas juste et ce qui est important c'est de savoir que la conduite que tu as eue c'est une bonne conduite c'est comme ça qu'il faut être alors rassure-toi si tu as eu la conduite qu'il faut avoir et bien Kadoch-Bohu en tient compte et c'est tout faire très attention de ne pas rentrer dans l'univers des gentils et des mauvais et bien il l'a mérité et bien il l'a pas mérité parce que même nous on dit des choses on sait pas de quoi on parle donc à partir de là ça sert à rien de donner des explications textes qui sont souvent oiseuses et qui d'une certaine manière ne l'aboutiront pas il y a donc dans toutes les questions qui ont trait à la malette à la mort et toutes ces choses là il faut d'abord savoir que les enfants ont des angoisses et donc il faut leur dire tu sais faut pas croire que parce que quelqu'un a fait ceci ou a fait cela il va se passer telle et telle chose parce que souvent les enfants ont de grandes culpabilités et pensent qu'ils peuvent être responsables surtout quand c'est dans leur univers familial je me rappelle d'un garçon qui était persuadé que son arrière-grand-mère qui était morte d'un âge fort fort respectable plus de 100 ans si elle avait disparu de ce monde c'est parce que lui en vérité il faisait mal je sais pas tel et tel mitzvah comme ça parce qu'il a sans doute dû un jour entendre un prof qui disait que quand on fait ça c'est très grave on peut être raillable je ne sais trop quoi et donc il a fait pour bien montrer que les choses c'est pas c'est pas comme ça je veux dire à Katesh-Bohu dans la vie il y a des moments difficiles des moments plus faciles des moments extraordinaires des moments plus compliqués tous les jours on fait la fila pour que les choses se passent le mieux possible et Bézat Hashem à Katesh-Bohu feront-ils sans d'entendre notre fila c'est tout maintenant il y a malheureusement des cas concrets dans lesquels l'enfant est confronté à ce genre de choses là c'est déjà une autre situation là il faut être sûr que l'adulte qui lui répond à la distance émotionnelle pour pouvoir à un moment accueillir sa souffrance et l'aider à la vivre et pas juste lui donner toutes sortes de réponses et ça je ne l'aborderai pas maintenant l'enfant dans la confrontation à un deuil à une maladie ce sont des sujets qui malheureusement malheureusement existent et qui sont lourds dans lesquels je pense que ce n'était pas le moment et ce n'est pas le lieu pour en parler mais le concept c'est d'abord d'être dans l'accueil de la difficulté de la souffrance et de montrer que pour nous les choses sont identiques que pour nous aussi c'est difficile mais qu'on sait très bien que les choses ne sont pas injustes même si elles ne peuvent vous le paraître et que voilà le travail d'acceptation ce n'est pas simple du tout et c'est facile d'en parler c'est beaucoup plus compliqué de le vivre donc c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de se développer mais il faut l'avoir un petit peu en tête on va nous quitter donc cet univers de l'injustice puis on va rentrer dans les questions embarrassantes sur les juifs et les goïts alors déjà moi ça me fait bondir parce que j'aime pas du tout ce genre de terminologie il y a le clalistrel le peuple juif c'est ceux qui n'en font pas partie lui c'est qui ? c'est un monsieur très bien il est juif ou il n'est pas juif ? à lui c'est un monsieur qui n'est pas juif il n'est pas juif après on ne sait pas dans quel lieu les mots sont à être utilisés ce qu'ils vont vouloir dire alors pourquoi les goïts ils ne sont pas obligés d'eux et nous on est obligés bonne question réponse très simple parce que toi j'ai un papa qui lui-même a un papa qui lui-même a un papa qui lui-même a un papa qui un jour s'est retrouvé au Arsinaï et à ce moment-là il a accepté la Torah pour lui et pour tous ceux qui descendront après lui ah mais moi je n'étais pas là je ne voulais pas pourquoi moi je dois faire ? en réalité je t'explique tu es une Nechamette à Nechamette elle a dit oui et elle était très contente de pouvoir dire oui c'est une notion il faut bien qu'ils les entendent mais Nechamette était là ils vont accepter ça ça va être donc dans ce type de question quel d'être l'axe de réflexion que l'on va pouvoir avoir si vous le voulez on va maintenant prendre un peu plus de temps que d'habitude et j'aimerais que vous maintenant ne fassiez pas des questions embarrassantes auxquelles vous avez été confrontés ou auxquelles vous redoutez d'être confrontés qu'on essaye ensemble directement est-ce que vous êtes d'accord ? j'ai peut-être abordé certains thèmes donc maintenant c'est à vous de travailler je vous écoute on va se prendre quand même un certain temps parce que dans cette conférence-là on parle de fondamentales oui au fond de l'or excusez-moi pour un enseignant comment il faut faire quand le fondateur est un enfant et arriver au plus dernier et avoir un peu l'âge un peu l'âge des amis et est-ce que c'est mieux pour ne pas être propre avec l'élève ou vers la version alors vous parlez donc au moment où les élèves commencent à étudier les textes du Talmud dans lesquels on parle de couple de relations alors sachez un truc que les enfants ne vous font ne vous faites pas de film vous pouvez très bien commencer à expliquer que tout vote peut-être pas les souviens de péter patois et pourquoi pas et ça ne leur pose aucun problème c'est-à-dire les enfants et donc s'ils se marient à tel moment et s'ils aient les nida c'est de la Torah c'est quoi ? alors rentrez la question concrète par exemple quel exemple on vous posait ? Isha et Khnid le Bia donc une femme une des manières à l'époque c'était quand Bia ça veut dire quoi ? quand l'homme et la femme habitaient ensemble et vivaient ensemble comme un papa et un homme en vivre c'est-à-dire par exemple vous pouvez dormir dans le même lit ou dans la même chambre comme vous savez que pour les parents c'est tout ouh après vous avez un directeur ici c'est lui qui fixe c'est pas moi si ça ne vous dérange pas et c'est lui qui dit et ce qu'il dit c'est comme ça il ne m'a pas demandé de le dire pour moi c'est du domaine de l'évidence mais Bia c'est une des manières c'est-à-dire s'installer comme un homme et une femme s'installent une fois qu'ils sont mariés ce qui est le cas il faut que j'ai expliqué en faisant un acte de reproduction simplement suffisant qu'elle s'est soit d'autres soit de Bia c'est-à-dire mais aujourd'hui ça n'existe plus à l'époque un homme veut dire une femme viens rentre chez moi installe-toi chez moi comme un homme et une femme peuvent s'installer ensemble quand ils sont mariés mais viens tu t'installes devant deux témoins des témoins ils sont rentrés ensemble ils habitent ensemble dans la même maison donc c'est au fond comme s'ils étaient mariés donc ils sont mariés s'il y avait deux témoins c'est tout si après il dit oui mais j'ai lu la traduction tu y écoutes on ne va pas rentrer dans les détails sans m'en parler sur place on n'est pas là pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire un couple qui vient ensemble sur un toit s'il y a des ricanements un gars se dit attendez j'ai l'impression qu'au fond vous avez une petite idée alors dites-moi ce que vous en savez et le prend comme ça c'est-à-dire si vous vous sentez comme donc c'est-à-dire donc à vous de les entendre et d'être le plus concis possible c'est-à-dire en tant que prof vous n'avez pas le droit d'intervenir dans un univers dans lequel les parents eux se doivent intervenir donc vous devez être le plus concis possible et s'ils commencent à vous raconter écoutez si ça ne vous dérange pas ce genre de choses je vois qu'on vous a raconté et vous dit des choses qui sont vraies fausses et tout et du n'importe quoi si ça ne vous dérange pas ça vous le fera avec votre part maintenant à vous de voir votre direction concrètement fonction des classes est-ce que vous devez quand même en parler ou pas et si oui de telle manière j'ai fait la formation dans des écoles pour les profs qui étaient confrontés à ça pour leur dire comment on aborde cela lorsqu'ils sont en place mais ça c'est d'abord la décision d'une direction qui comme son nom l'indique donne une direction clairement non vous répondez de manière la plus concise qui soit en renvoyant la balle à la nécessité que l'enfant en parle d'un parent si après dans ce genre de cas vous en référez à votre directeur il s'est passé comment vous demandez aux actions qui vous diront peut-être aussi un perpassément vous passez et vous avancez vous savez on peut reprendre par exemple l'histoire du Youd et de Tamar même dans des petites classes Youd a la vue la prise pour un truc que c'était une femme qui était là et que ça ne dérangeait pas de se marier avec un homme qui allait passer même si elle ne le connait pas c'est ça Zona d'accord ça ne dérangeait pas de se marier avec un homme même si elle ne le connaissait pas parce qu'il y avait des mais en vérité elle pourquoi elle faisait ça parce qu'elle savait très bien que si elle se marie avec Youda elle pourrait donner à l'essence aux enfants qui donneraient la mafière Youda est une vraie et en effet il pensait que c'était une femme comme ça comme il n'était pas marié il a dit veux-tu te marier avec moi et comme quand on se marie il lui a donné quelque chose parce qu'on n'était pas obligé de donner qu'une bague et comme ils se sont retrouvés après comme un mari et une femme Hachem a fait en telle sorte qu'elle a eu un enfant etc quoi ? Zou ? c'est exactement ça pardonnez-moi je n'ai rien répondé de fou j'ai juste pas dit et ils ont une relation physique entre eux et ils ont pris pour une prostituite Zouna c'est quoi une Zouna ? c'est une femme qui sauve un homme quel qu'il soit c'est-à-dire qui fait quelque chose qui ne se passe normalement plus dans un couple marié avec un homme quelconque et en plus là-bas Hachem nous dit bien que ce qu'il lui a donné c'était une forme de kidouchine au passage vous êtes dans le texte donc l'enfant qui un jour va grandir n'enlèvera pas du tout de votre crédibilité parce qu'il a dit la vérité mais avec d'autres mots et de manière plus élégante sans rentrer dans des détails qui ne sont pas du tout nécessaires pour la compréhension du texte on leur précise quand même qu'à 10 ans ou 8 ans ou 9 ans des fois ils entendent des choses qui ne sont pas dans la logique d'un truc des choses qui ne sont pas dans la logique d'un truc normal c'est un homme ah non mais il n'était pas marié oui oui il était le veuf et puis attend il est venu il s'est tourné vers une femme qui était prête à se marier avec un homme qu'elle même si elle ne le connaissait pas qui était prête à avoir une relation physique avec un monsieur même si elle ne le connaissait pas contre Monet sonneur des trébuchons plutôt que ma chambre et si après il lit à deux femmes, trois femmes à l'époque on pouvait avoir plusieurs épouses moi j'ai une femme gosse qui m'a fait une remarque géniale donc dans la fameuse histoire où Léa dit à Yacov ce soir tu viendras dans la tente avec la fameuse histoire des doudaïs je me suis dit le pauvre Yacov il était sans arrêt d'aller dormir chez Raphaël chez Léa il n'y avait même pas de lit pour lui tout seul je lui dis que c'est bon il faut pas aussi se faire de fantasmes parfois les enfants ils prennent des choses de chez Pachut et ça passe sans aucun problème ça prouve bien pourtant le gars se trouve il est en bêché d'une chez l'autre il n'y a même pas il n'y a même pas tant à lui je dis que tu as raison c'est vrai oui vous avez dit on peut expliquer l'histoire de Tamar comment se marie comment vous décidez alors le passe d'abord il faut décider avec une direction si on étudie ça il faut pas dans son classe si on étudie il a fait le mal ça veut dire quoi qu'il a fait tout pour que son épouse n'ait pas de bébé comment il faisait certaines choses pour que il a tout fait il voulait surtout pas qu'elle ait de bébé il était marié avec elle mais il a dit je ne veux pas qu'on ait des bébés ensemble point comment tu dis c'est pas il a décidé il faisait tout ce qu'il faut pour tout je sais pas tu le rappres c'est à un moment à un moment il faut quand même aussi poser les choses c'est comme ça il faisait ce qu'il faut pour ne pas avoir de bébé oura mais vous êtes même pas en tête si vous faites parachute et il agissait de manière très mal pourquoi parce qu'en vérité lui il disait je suis marié je suis juste marié pour avoir une femme à mes côtés mais je veux pas avoir d'enfant je veux pas avoir d'une famille Hachem dit maintenant quand on se marie c'est pas juste pour être avec quelqu'un juste comme ça c'est pour avoir des enfants et comme en plus il faisait des choses qui étaient très graves qui ne sont pas marquées dans le passout Hachem a décidé qu'il ne pouvait plus vivre d'accord oui oui comment expliquer aux enfants alors j'ai le problème que c'est 4 ans et 12 ans la valse des lits toutes les deux semaines là la valse des lits d'accord 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 alors il y a des univers dans lesquels la chambre des parents ne pénètre jamais il y a là dessus bon maintenant je vais vous parler en tant que formateur de formateur de Tarada Mishpaha donc la manière donc il y a deux choses soit on est dans des univers dans lesquels il y a toujours deux lits séparés avec la petite table c'est un choix soit les lits sont en permanence côte à côte et quand le soir on va faire dodo on les tire c'est tout et le matin on les repousse c'est très simple à faire et si l'enfant dit comment ça se fait que tu ne fais pas de bisous à maman maman gros bisous c'est pour ça qu'il faut faire attention aux rituels parce que si en effet l'enfant on voit qu'il y a des rituels comme ça tous les jours bonjour au revoir c'est pour ça que certaines personnes font attention de ne pas s'exprimer devant les enfants pour cela et ça s'entend ça s'entend c'est-à-dire que c'est en dehors de la nature de la dimension de pudeur etc. et tout et ça chacun suivant son histoire sa culture son éducation les maîtres qu'il a reçus je ne rentre pas là-dedans et certaines personnes disent parce que tout simplement pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation mais si les parents ont des gestes affectueux de temps à temps en présence des enfants il faut tout sauf que ça soit des rituels parce que si on est dans le rituel alors là il y a manishtana donc il y a trois options il y a l'univers dans lequel les enfants ne voient jamais qu'il y ait une expression de tendresse entre le père et la mère c'est un choix il y a des univers dans lesquels l'enfant les voit de temps à autre et il y a l'univers dans lequel c'est ritualisé si c'est ritualisé c'est très compliqué alors là c'est vrai que c'est très compliqué c'est très compliqué c'est vrai que c'est c'est compliqué à sortir de l'école il y a quelques jours ma fille m'a posé la question et à un moment très inopportun puisqu'en fait on croisait une personne de ce type là au moment où ça s'est passé elle me dit et heureusement ça m'a dit en milieu parce que moi j'étais je crois très très mal elle m'a dit c'est quoi des arabes ? ouais elle m'a dit ça vraiment dans un moment c'est des cousins c'est des cousins ce sont les descendants d'Ishmaël ce sont des descendants d'Ishmaël et malheureusement comme en n'est l'Israël il y a un grand conflit alors beaucoup 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 d'entre eux procédaient qu'ils sont des ennemis et c'est fort dommage parce que tu sais mon grand-père c'est pas le cas du mien ça c'est sûr c'est mes origines mon grand-père il m'a raconté comment au Maroc en Tunisien la Jette là c'était extraordinaire même si à une époque c'était beaucoup moins extraordinaire mais c'est tout ça doit s'arrêter ça doit s'arrêter ce sont les descendants d'Ishmaël et on les appelle les arabes parce qu'il y a un pays là-bas qui s'appelle Arabes et donc de manière globale on les appelle tous de cette manière même si en vérité il faudrait dire les Syriens les Libanais les Libyens les trucs et que c'est pas nécessairement ceux qui viennent de cet univers sont nécessairement des arabes au sens premier du terme c'est qui ? autre question ? oui ? vous avez parlé tout à l'heure de certains comportements de l'enfant et de la pièce c'est-à-dire ? je suis désolé on est là pour parler on parle problème de masturbation chez les petites filles problème de... non mais il faut bon alors ça ça ce sont des cas plus particuliers lorsque l'on voit qu'une petite fille commence à explorer son corps on lui dit il y a des endroits où on ne se touche pas si on constate qu'il y a en effet de manière régulière des actes de ce type de l'art de consulter je ne vais pas rentrer maintenant dans un travail là-dessus mais il faut savoir qu'on peut rentrer parfois dans des comportements très prédictifs chez des petites filles qui découvrent en effet que certaines parties de leur corps peuvent leur procurer du plaisir et au bout d'un moment rentrent dans un système sur lequel il faut savoir intervenir avec des professionnels clairement donc les phrases à dire c'est tu sais les endroits du corps qui sont très kadosh chez nous mais on ne s'amuse pas les toucher n'importe comment c'est tout simplement suffisant comme un garçon comme on ne dit pas on ne se la joue pas Pierre Perret n'est-ce pas ce que je veux dire c'est la fameuse chanson dans laquelle il donne tous les termes non t'as brité là un enfant va faire les dolimes les ketanimes ce qui est grand ce qui est petit mais en hébreu ça passerait bien les dolimes et les ketanimes si j'utilise le terme c'est pas grave mais toujours cette notion de savoir dire les choses mais avec un autre langage pour bien montrer qu'on n'est pas dans le même univers parce qu'on n'est pas dans le même univers on n'est pas dans le même univers et encore heureux et on fait tout pour le même univers on vit comme des êtres humains qui vont construire des relations de couple épanouies heureuses dans tous les domaines mais pas dans le même univers on est dans le même univers de la plus douche donc c'est pour cela que ça passe et c'est pour cela que je me suis permis d'insister beaucoup beaucoup sur le choix du langage important sans être dans une sorte de préciosité ridicule mais il y a des manières de dire ça brille d'accord pour le garçon autre question oui alors il faut dire c'est pas totalement exact et je pense qu'en effet t'as peut-être pas totalement bien compris ce que Tomoré a dit parce que lui croit que la couleur noire c'est un problème de punition or un jour il va apprendre quand même que on va faire un peu de génétique en classe d'accord donc c'est un sujet passionnant comme le premier professeur de biologie on veut leur intégrer ce genre de notion il faut lui dire écoute il vient d'une partie du monde dans lequel se trouvent les descendants de celui que l'on appelle Ham qui en effet avait cette couleur et donc ses descendants en cette couleur maintenant nous on sait que Ham est quelqu'un qui avait fait quelque chose de particulier pour lequel il était sanctionnel mais montrez-moi dans le verset où il y a marqué que Ham a eu la couleur noire parce qu'il avait des fautés moi j'ai pas vu il y a des Midrashim des Zohar et tout je ne connais pas mais même si je ne connais pas quelqu'un qui a marqué le fourrage il n'y a aucun problème mais si c'est ça on n'est pas obligé de le dire et si l'enfant dit mais pourtant c'est marqué il faut dire oui c'est vrai mais t'imagines pas que c'est un coup de baguette magique qu'Hachem a fait pour d'un coup qu'il soit là il y a beaucoup d'autres sens il faut le dire tu vois bien il y a marqué à propos du clan je suis noir et je suis belle donc noir ce n'est pas nécessairement dire ce que ça veut dire on ne peut pas expliquer en disque on dit gueule et tout bon on ne va pas en faire la pente il y a plusieurs manières de comprendre et d'appréhender une chose comme ça oui il y a un grand-père qui nous parle oui on vous parlez aussi d'un autre grand-père tout va bien en même temps j'en pose une question est-ce qu'il y a un domaine réservé où on ne peut pas répondre au nous où on doit parler à nos parents alors oui c'est tous les domaines je m'explique je m'explique en tant que grand-parent on est d'abord vos parents et en tant que vos parents on a une règle c'est de se taire maintenant il y a ici le problème de l'ingérence et vous ce que vous allez dire de manière très belle très sympa peut-être que votre gendre ou votre belle-fille pour des raisons complètement bêtes ridicules et idiotes ne veut pas que vous disiez ça et peut-être c'est vous qui avez raison et l'autre a totalement tort mais vous avez ici un problème d'ingérence donc bien sûr sur les questions les petits oiseaux pourquoi est-ce qu'ils volent de droite à gauche et pourquoi la fumée elle va tout droite et quand il y a d'accord dès le moment on touche des domaines plus sensibles là il faut que vous proposiez à l'enfant tu sais cette question-là ça serait bien si tu en parlais à papa quitte à ce que papa après dit elle se dérangeait pas de lui répondre et en effet les grands-parents ont cette particularité c'est pas vrai de pouvoir mieux dire pourquoi le maharal le problème est quelque chose d'incroyable il dit parce que le grand-parent est dans une relation de distance suffisante mais de proximité affective importante et donc sa parole parfois peut être mieux entendue benébanimaren que benim c'est-à-dire que la faim des grands-parents c'est d'être suffisamment en distance on n'est pas collé à l'enfant mais en même temps il y a un relation affective très fort puisque ce sont la chair de notre chair et donc parfois notre parole peut être entendue et donc c'est pour ça que préservez avec extrêmement de préciosité ce que vous êtes parce que vos petits-enfants auront besoin un jour de se confier parfois à vous et c'est ça au fond notre fonction de grand-parent et elle est extraordinaire donc pour ne pas casser la possibilité de relation dès le moment où c'est dans des univers dans lesquels vous posez la question est-ce qu'au fond c'est à moi d'y répondre demandez à vos enfants fils belle-fille fille belle-genre il m'a posé cette question je lui ai dit de vous en parler point c'est c'est là ce que vous ne serez pas capable de s'interagérer et même si vous savez éventuellement si vous savez vraiment vous savez dans ce genre de questions moi j'aurais plus tendance à mais il faut qu'il vous demande qu'il ne vous demande pas peut-être dans la vie on n'a pas de réponse on va avoir des questions autre question oui en ce moment on n'entend pas beaucoup parler du mariage pour tous comment d'accord l'homosexualité alors faire très attention de ne pas rentrer dans les lieux communs tout d'abord montrer la nullité du débat en disant mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de tous courir dans tous les sens pour savoir si deux messieurs peuvent se marier ensemble c'est un peu ridicule c'est-à-dire quoi se marier ensemble le mari qui est sur un papier ils sont mariés femmes si ça leur fait plaisir ah il y a des messieurs qui en effet préfèrent pas se marier et avoir des enfants ils préfèrent être habités ensemble bon c'est leur problème la Torah dit que c'est pas comme ça que ça se passe c'est-à-dire c'est une foule parce que c'est ça au fond ce qui est sûr c'est que s'ils rentrent ils veulent rentrer dans les détails mais c'est quoi c'est deux hommes qui ont décidé qu'ils ne veulent pas se marier avec une femme et qui ont décidé de vivre ensemble s'ils disent et qu'est-ce qu'il faut le soir à partir de 23h30 vous comprenez c'est pas ça le sujet je suis désolé de le dire de cette manière un peu légère parce que c'est pas très joli mais le sujet il n'est pas là si maintenant vous sentez que alors il faut dire ce qu'il faut c'est quelque chose de complètement interdit par la Torah c'est tout on pose la Torah est interdit ah mais il dit ce qu'il s'aime il faut dire on peut dire ce qu'on veut mais la Torah si la Torah tout dit que c'est interdit c'est que c'est interdit maintenant c'est sûr que si un enfant insiste un peu trop c'est que peut-être il y a des choses qui le titillent là-dedans il faut dire mais parfois il y a des gens qui sont persuadés qu'en vérité ils ne pourront se marier qu'avec des hommes et quand quelqu'un est persuadé que ça ça vaut la peine qu'il en discute avec quelqu'un qui pourra l'aider à comprendre comment on fait pour que même si on pense qu'on ne pourra pas se marier d'une femme en vérité on pourra se marier d'une femme crée l'ouverture parce que moi je reçois même régulièrement des e-mails et très rarement en face à face de jeunes gens qui sont parfois de famille tout comme il faut qui en effet ont cette problématique d'attirance pour les hommes et ils se demandent comment ils vont faire pour gérer le dossier on trouve ça aussi chez les jeunes filles moins mais ça existe mais là on rentre déjà dans l'univers des spécialistes dans lequel il faut savoir comment les accueillir comment leur répondre et à partir de ça comment les aider à pouvoir ne pas tomber dans une spirale dans laquelle par la suite c'est pas simple de gérer je vous donne un exemple bête ça je le dis parce que je suis avec mes gros sabots il y a des cas auxquels j'étais confronté dans lequel l'origine de l'ouverture d'un univers à autre est liée au fait que la femme a été posée comme étant un tabou et un interdit majeur absolu que pour lui le féminin c'était le diable alors que le problème c'est pas la femme ou c'est pas l'homme c'est la relation il n'y a pas de relation maintenant c'est pas il faut pas regarder il n'y a pas de relation c'est tout on n'est pas encore dans l'univers des relations c'est la relation qui pose problème c'est pas la femme c'est pas l'homme l'homme il est super la femme il est super il n'y a pas de relation et s'il y a relation c'est dans un cadre c'est tout c'est pas en fait ça tient à quelques mots ça tient à quelques mots oui autre question peut-être un peu m'en parler c'est une question sur le pommage que m'a posé mon fils il étudie en fait c'est le pommage oui et donc à ce moment c'est l'éa plutôt aux enfants l'éa il y a un moment donc l'éa dit pataro patelette ten batouma jishama Hachem qui se noie à nous plus ça veut dire Hachem a entendu par l'éa qu'elle était haïe oui mon fils il me pose la question il me dit elle était haïe par miracle oui ça veut dire qu'il lui parlait mal alors il me pose la question il me dit ça veut dire il s'est amestiqué en les termes méprisables d'accord je n'ai pas le discours d'accord oui d'accord voilà c'est une question qui m'a beaucoup embarrassé alors à ce moment là et je ne sais pas je ne sais pas les réponses je n'ai aucun élément de répondre j'ai recherché un petit peu et donc je vous la pose je n'ai pas ce que répondre et la deuxième question c'est que vous avez dit finalement quand on ne sait pas répondre à une question il faut au début vous avez parlé de la forme oui deuxièmement c'est oui une certitude finalement mais est-ce qu'il ne faut pas tout simplement dans certains cas compléter simplement sa propre ignorance mais la certitude je ne sais pas mon fils je ne sais pas je suis comme toi je suis à ton niveau je ne suis pas obligé d'apporter un élément de certitude j'entends 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 donc on a eu ces réponses sur la question sur la première là dessus comment je m'allais gérer un enfant pareil je lui ai dit c'est intéressant qu'est-ce que tu en penses toi je ne sais pas mais tu en veux essayer de réfléchir ensemble et vous lui montrer comment sur la base de quelque chose qui peut nous sembler étonnant va pouvoir aboutir à quelque chose c'est vrai qu'a priori dire que Jacob lui a lissé Léa c'est bizarre parce que Jacob c'est quand même un des avotes c'est-à-dire qu'on il dit parler de mal non qu'est-ce que tu en penses tu penses vraiment et pourquoi la Torah a besoin de nous dire une chose pareille donc déjà l'amener à bien comprendre qu'il y a un problème là dedans et lui dire alors d'après toi qu'est-ce que ça peut vouloir dire déjà l'amener lui-même à comprendre qu'on doit élaborer sa réflexion après moi je donnerai la réponse je dirai quand la Torah nous parle de ce noix qu'elle était haï c'est-à-dire qu'en effet Jacob ne la regardait pas du tout comme il regardait Rachel c'est vrai et ça Léa s'en rendait compte et pour elle c'était difficile et comme pour elle c'était difficile c'est la raison pour laquelle Akadosh Bohu a fait en telle sorte qu'elle se sent très aimée de lui par le fait qu'elle a pu donner six schmatines au clanistrelle il faut le dire c'est sûr Yacov Avignon aussi ne pouvait être totalement parfait tu vois même Moshé c'est-à-dire montrer que la signe a quand le passage nous parle de ça c'est la perception qu'elle avait de la manière dont Yacov la regardait c'est une réponse élaborée mais c'est pour ça que vous m'avez posé la question mais c'est une réponse qui est très simple mais si parce que dans une relation tout dites-moi c'est quoi le problème sur la secteur c'est jamais l'émetteur il n'y a pas marqué que Yacov avait en haine la léa si on regarde le passé elle se sentait il faut bien le dire tu vois il n'y a jamais marqué que Yacov a haï léa vaïsna il n'y a pas marqué elle se sentait et tu vois c'est intéressant parce que dans la vie et bien quand je sens moins aimé que l'autre on a l'impression qu'on nous déteste ce qui est très vrai en plus en plus c'est vrai c'est tout la question précise de mon fils je ne peux pas faire d'exégences c'est que Hachem a entendu que j'étais haï donc mon fils me dit mais ça veut dire qu'il lui parlait mal il a fait une sorte de diou mais c'est là je veux dire il faut lui dire où tu as vu que se sentir haï ça veut dire qu'Yacov lui parlait mal c'est pas marqué et il faut dire tu vois ta question est très intéressante regarde ça dans la vie que elle était c'est à dire qu'elle même à quel dos Borou l'a vu ça veut dire que ça se voyait pas Hachem a vu c'est à dire Hachem s'est rendu compte qu'au fond Yacov il n'aimait pas Léa de la même manière et que Léa c'était comme si elle se sentait haï Hachem a pu voir une chose pareille nous on n'aurait jamais pu voir ça ouais maintenant sur le je ne sais pas bien sûr mais c'était le je ne sais pas est un je ne sais pas de certitude je ne sais pas qui a créé la chaîne mais ça ne pose aucun problème c'est à dire ce que j'ai appelé comme certitude c'est je montre que mon incapacité à donner une réponse intelligible ne me pose aucun problème c'est pas tu sais moi aussi je suis comme mon fils non non je ne suis pas les enfants il y a des choses je ne sais pas mais ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas on dit bien que l'enfusure c'est le monde de vérité le monde dans lequel on verra les choses on comprendra je ne sais pas je ne comprends pas comme toi c'est vrai que il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et c'est pas parce qu'on ne les comprend pas que nécessairement elles n'ont pas du sens mais si attendez tant qu'en coup on n'a pas compris ce qui se passait dans un aimant on voyait que concrètement qu'on rapprochait l'aimant d'une chose ça attirait le fer mais on ne comprenait pas qu'est-ce qui fait que ce truc-là attire le fer et pas ce truc-là c'est quand même là et c'est là où vous rentrez dans l'enfant l'idée toute la notion de l'aimouna elle est là d'accepter qu'à un moment il y a quelque chose qui puisse nous dépasser mais que ce n'est pas pour autant que pour nous l'incompréhension d'une chose amène au fait qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'a pas sa place c'est tout c'est une des bases on en parlera dans un cours souligné comment est-ce qu'on introduit la notion de l'aimouna chez un enfant mais c'est un désaxe parce que l'enfant voit que son père qui est référent sa mère qui est référent n'a aucun problème avec ça certitude d'en choix certitude par rapport à cette chose que je ne comprends pas sur laquelle j'ai fait la veneuve je ne sais pas autre question oui on a encore quelques minutes oui je m'appris un jour que je m'a posé la question qu'est-ce que l'idée est parce qu'on a les remis comme on a rire et grand-mère oui et je lui ai expliqué en fait je suis en train de trop détail je lui ai expliqué que on est fait et puis on est fait et donc et elle est très effrayée par la vieillière et par la vieillière voilà et du coup elle m'a parlé de l'amour enfin elle a elle a parlé de l'amour très bien voilà et et elle est très effrayée alors toujours dans ce genre de questions c'est-à-dire la question qu'est-ce que toi tu en sais qu'est-ce que tu connais qu'est-ce que tu as entendu là-dessus toujours elle est petite donc elle a c'est parce qu'il y avait ce contexte familial alors ce contexte familial donc d'abord pour le passage pour le problème du rapport avec la vieillesse je conseille à tous les parents d'acheter un livre j'ai pas d'intérêt dedans Savta Sintra je vais vous connaissez ce livre Savta Sintra c'est un livre génial c'est un petit peu le livre d'une Marie Popin c'est un livre il est superment écrit et les gosses adorent pourquoi ? parce que là-bas on voit la vieille dame mais à la Marie Popin très sympathique avec son sac de Shabbat enfin ça truc assez génial d'accord maintenant la vieillesse vieillir c'est le mot que l'on utilise quand au fur et à mesure des années on avance c'est-à-dire là tu as 5 ans tu es plus vieille que celle qui a 4 ans maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui on dit le mot vieux quand on a déjà 70 80 pour faire la différence il y a les jeunes il y a les moins jeunes et il y a les personnes qui sont vieilles mais vieux c'est d'être plus que avant c'est tout et qu'est-ce qui se passe ? mais quand une personne est vieille eh bien son corps ne peut pas courir aussi vite et quand une personne est vieille par contre c'est extraordinaire parce qu'elle connait plein plein de choses et elle peut nous raconter plein plein d'histoires qu'on ne connait pas de avant et c'est super et quand elle refuse de voir la personne âgée il faut elle refuse de voir la personne âgée bon il faut voir vous parler du contexte alors il faut voir qu'est-ce qui s'est passé la première fois de la rencontre là quand on sort de ce domaine qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre d'accord mais globalement les personnages âgées du coup elle oui alors qu'est-ce qu'elle a pu entendre est-ce que pour elle c'est pas le symbole de la sorcière je ne sais pas mais il faut voir non mais oui attendez âgée de sorcière autre question oui pour parler de puberté oui quand on a deux jumelles moi j'ai le cas de jumelles mais ça peut être d'un enfant rapproché j'ai aussi rapproché oui une très précoce en termes de puberté et une qui décoce est-ce qu'on doit parler de la même façon aux deux je pense qu'il est peut-être qu'on gêne